Coton, anacarde, riz, la Côte d'Ivoire mise sur l'agro-industrie. Exemple de la filière de la noix de cajou, outre le gain de valeur ajoutée, la transformation locale pourrait permettre de créer plus de 40 000 emplois dans le pays. Installée sur un secteur agricole effervescent, l'agro-industrie ivoirienne est prometteuse pour les investisseurs privés. Le secteur agricole qui demeure l'un des piliers de notre économie, avec une contribution au PIB de l'ordre de 35%, a connu pendant cette période, de 2012 à 2014, une croissance moyenne de l'ordre de 5%. Le secteur industriel, quant à lui, a connu une croissance moyenne de 4,5% entre 2012 et 2014, notamment grâce à l'agro-industrie. L'objectif du gouvernement est de créer de la valeur ajoutée à l'horizon 2020 afin que ce secteur contribue à hauteur de 40% du PIB. Le secteur est inclus dans le plan national pour l'émergence mise en œuvre sur les cinq prochaines années. Notre stratégie a été fondée sur des atouts précis qui ont donc été évoqués. J'ai parlé des matières premières abondantes. Un accès privilégié au marché régional. L'UEMOA, 90 millions d'habitants, une union douanière. La C2AO également, 300 millions d'habitants. Ça a été évoqué avec une union douanière qui a démarré depuis janvier. Une enveloppe budgétaire de 2040 milliards de francs CFA sera mobilisée pour rendre l'agriculture ivoirienne plus compétitive. Plus globalement, le troisième forum international Afrique Développement de Casablanca a mis en lumière le fort potentiel de l'agro-industrie. 60% des terres arabes sont disponibles sur le continent. 60% des terres arabes sont disponibles sur le continent.